– Nos invités, André Wojciechowski, maire de Saint-Avolte, vous avez réalisé un score de 33,83% au premier tour. À vos côtés, Tristan Atmania, vous avez obtenu 18,11% des suffrages. Vous avez décidé tous les deux de vous unir pour le deuxième tour. J'ai lu, avant de vous rencontrer, trahison, manœuvre politique, girouette, des mots très durs à votre encontre. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de propos, de commentaires, André Wojciechowski ? – Je pense, quelque part, qu'il n'y a pas de trahison quand le maire sortant, finalement, fait 33% et premier sur 15 bureaux de vote sur 18. Je crois qu'à un moment donné, quelque part, il y a des choses. Lorsque le maire fait son quatrième mandat, prépare son quatrième mandat, et que finalement, à un moment donné, 33%, 15 bureaux de vote favorables sur 18, je pense, quelque part, qu'il y a un vrai signe d'appliation. Alors, tous ceux, quelque part, qui veulent dénigrer cela, en disant ceci, cela, cela. Ceux qui regardent passer le train, les regarderont et le regarderont toujours avec un grand regard ébahi. Ceux qui sont dans le train sont des hommes d'action. Et je pense, quelque part, que l'idée de l'union, en tous les cas, qui est celle de Tristan et de moi-même, c'est une union, finalement, qu'on a connue, puisqu'on a travaillé ensemble. Et on l'a travaillé ensemble, on l'a vu, sur ces actions transatlantaires, on l'a vu sur un certain nombre d'actions. On m'a vu depuis 2001, sur mes actions. Personne ne peut dire, aujourd'hui, que, quelque part, quelqu'un ne nous connaît pas. Après, on nous aime, on ne nous aime pas. Je pense que c'est important. Les actions, ça se fait, finalement, au fur et à mesure des choses. Il est important qu'on soit présents. Et on l'a été, bien évidemment, sur tout l'épisode, dans tous les cas, du Covid. Et je crois, quelque part, qu'on n'a pas démérité. On est là, à deux pas d'hospitales. Je voudrais rendre hommage, à nouveau, aux soignants, à tous ceux qui étaient au front, parce que c'est important, quelque part. Et dire qu'on a créé, avec des avocats messins, bien évidemment, une association, pour que, finalement, les victimes du Covid puissent avoir aussi gain de cause dans ce qui a été fait, au même titre, quelque part, que ce qu'on a fait pour les miandes. Donc, bien évidemment, ceux qui n'ont rien fait ne peuvent jamais, finalement, se prévaloir d'avoir fait. Mais ceux qui sont au front et au combat savent ce qu'ils ont fait, mais n'en tirent pas forcément, je dirais, de grande estime. C'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait, simplement. Et je reviendrai, finalement, à ce qu'avait dit ce matin, lorsque j'ai écouté RTL et autres, en se disant, les infirmières, les gens qui ont été au combat, ils n'attendent pas, finalement, de grande reconnaissance. Ils attendent, simplement, qu'on les écoute et qu'on voit, finalement, ce qu'il a manqué à l'hôpital, comment, finalement, la France a géré ce problème. Pourquoi les maires ont été en première ligne ? Et pourquoi, aujourd'hui, quelque part, Macron revient vers les maires en disant, « Il faudrait que vous fassiez, ouvrir les écoles. » Alors qu'à un moment donné, il n'y avait que les maires. Et juste eux. J'étais ceux-là. – Et on sent bien que le rôle du maire est capital. Un mot, Tristan Atmania, pour rebondir aussi sur ces commentaires un peu amers, parfois agressifs. Vous, ça vous choque ? Parce qu'on a le sentiment que, finalement, cette union, elle est comme une évidence. C'est assez naturel, finalement. – Je comprends toute la surprise qu'a pu, à un moment donné, susciter mon annonce et notre annonce conjointe avec André, aujourd'hui, de dire que nous nous unissons. Pourquoi ? Parce que la campagne a été franche. La campagne du premier tour a été directe. Il y a eu des désaccords, évidemment. Mais si on se mettait d'accord qu'avec les personnes avec lesquelles on est d'accord, on n'avancerait pas. L'idée, à un moment donné, on apportait des projets pour cette ville. On apportait une ambition pour cette ville. L'ambition qu'elle avance. L'ambition que le territoire puisse innover. Que le territoire puisse aussi mettre en avant l'expérience et sa jeunesse. Donc, aujourd'hui, ça, on le fait. Ce n'est pas une trahison envers mes électeurs. Je leur ai promis un projet. Je suis là pour agir à leur service. Je suis là par eux et pour eux. Et nous sommes aujourd'hui ensemble. Et c'est ça qui est important. Parce que nous avons mis chacun les chamailleries politiques de côté. Nous avons vécu une crise sanitaire. Et nous allons vivre une crise économique. Il est important que nous mettions les meilleures compétences ensemble. Hors des partis pris. Hors des considérations basses et politiciennes. Au service du territoire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec André Wojciechowski. Monsieur le maire, on l'a bien compris. C'est la période difficile que nous traversons qui vous a poussé à vous rapprocher. Crise sanitaire et crise économique. C'est un peu l'élément déclencheur. Aucun regret. Vous paraissez tous les deux très à l'aise. Une union aussi pour faire face, pour contrer votre adversaire. Non ? Un mot peut-être sur votre adversaire. Vous le prenez très au sérieux aujourd'hui ? Je pense quelque part qu'il y a un adversaire. Ce n'est pas un adversaire. C'est finalement quelque part quelqu'un que je connais bien. Oui. Parce qu'il a été finalement à mes côtés pendant plus de 20 ans. Donc ce n'est pas un adversaire. C'est finalement quelqu'un qui a servi finalement pendant un temps. Maintenant ce qui est important de dire, c'est qu'il a servi en suivant finalement le maire sortant. Alors moi je suis très désolé finalement qu'à un moment donné, ce que le maire sortant a fait, ne soit pas finalement plus compatible avec lui-même. Je crois qu'il est important quelque part de ne jamais regretter. J'ai toujours dit que mes équipes ont été brillantes. C'est pour ça qu'on a fait, j'ai fait trois mandats. Et que finalement j'en ferai un quatrième ici. Mais ce qui est important quelque part, c'est de se dire que demain, les chauves doivent se renouveler. Demain quelque part, il y a d'autres défis. Et que ceux qui n'ont pas voulu, et qui n'ont pas finalement eu le courage d'accepter de prendre en compte les défis avec moi, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui finalement quelque part en marge. Parce que ceux qui sont en avant aujourd'hui, ce sera nous. Parce que ce qui est important, c'est le respect de chacun. C'est de voir comment on va pouvoir finalement faire de cette crise, en tous les cas, un nouveau défi pour chacun. Mais réussir aussi. Réussir à faire en sorte qu'avec une unité, chacune et chacun des Naboriens puisse quelque part la subir, je dirais, le moins possible, qu'on essaiera finalement d'amener le maximum de choses. Et on essaie de faire aujourd'hui, en responsabilité, lorsque j'ai décidé de fermer les écoles, je suis défermé, lorsque je dis aujourd'hui, on peut les ouvrir, on peut les ouvrir, pour ceux quelque part qui n'ont pas d'autre solution. Je crois que la responsabilité, c'est quelque chose d'important, que doit avoir un maire, quel qu'il soit. Je suis très content quelque part que Tristan soit à mes côtés, parce que l'innovation, ce n'est pas le fait d'un maire, c'est le fait d'une équipe. Et je voudrais remercier l'ensemble des équipes. Parce qu'on ne fait rien tout seul. L'ensemble des équipes, quelque part, d'avoir accepté finalement ce défi. Parce que ce défi, ce n'est pas seulement le défi de Tristan et de moi-même, c'est le défi de nos équipes pour Saint-Avold. Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. On connaît évidemment cette phrase-là. Juste un mot encore, les yeux dans les yeux, très honnêtement, cette union, parce qu'on vous a fait le reproche, elle n'est pas calculée, elle est spontanée, guidée par le bon sens, guidée par l'urgence. Je sais que vous ne pratiquez pas la langue de bois, honnêtement. Je pense quelque part que s'il y avait finalement une langue de bois entre Tristan et moi, ça serait plus content. Lorsqu'il m'a appelé en disant André, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il était très sincère. Et c'est pour ça que j'ai accepté finalement d'y répondre. Et c'est pour ça, quelque part, qu'aujourd'hui, on a décidé une chose importante. Dans un tournant de la vie, il y a des moments où il faut mettre les égaux de côté, où on l'a fait, avoir des ambitions, finalement, pour sa ville, pour notre ville, pour notre territoire, mais faire en sorte surtout, finalement, de sauver le maximum de ce qu'il va être à sauver, compte tenu de cette crise économique qui fait suite à la crise sanitaire. Mais si on a été bon sur la crise sanitaire, on sera bon sur la crise économique parce que chacune et chacun qui se trouve fragilisé par cette crise économique saura pouvoir compter sur nous. Et finalement, quelque part, avec nos épaules, je pense qu'on est assez solide pour contrer, en tous les cas, les défis de demain. Ça ne va pas être facile. Pas facile, finalement, à l'image de ce qu'on connaît. Les banques disent oui, mais on va peut-être enlever des personnels, on va peut-être enlever les distributeurs automatiques des billets, on va peut-être enlever ceci, on va peut-être enlever cela. Il va falloir, finalement, quelque part, qu'on soit non seulement à l'écoute, mais surtout, finalement, quelque part pertinent. Et pour être pertinent, il faut être sur le terrain. Au-delà de terrain, nous le sommes tous les deux. Et je pense, quelque part, que tous les deux unis, on est meilleurs, finalement, que ce qu'on pourrait être tout seuls. Mais ce qui est important, c'est que nos équipes ont travaillé durant cette période un petit peu critique et inédite. Et je pense qu'elles travailleront encore plus, finalement, pour demain. – Encore 30 secondes, Tristan Tmania. Cette période tourmentée, M. le maire vient d'en parler, exige une forme de stabilité, de pérennité pour rebondir très vite. Vous incarnez, à vous deux, cette forme de continuité. Ce n'est pas symbolique ? – Non, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas neutre. On incarne, je pense, aujourd'hui, tant la stabilité qu'une vision d'avenir pour le territoire et aussi une cohérence. Je veux dire qu'aujourd'hui, cette réunion, cette union de nos deux équipes, et pas seulement de nous-mêmes, elle dénote une certaine cohérence parce que nous sommes finalement des hommes de centre-droit qui avons des valeurs affirmées, des valeurs communes, des désaccords, évidemment, mais les valeurs, le socle de valeurs est là et il est partagé. Quand je vois qu'aujourd'hui, il nous fait face une alliance qui va globalement du front de gauche au front national en passant par la République en marche, avec des gens qui ont d'ailleurs demandé l'investiture du parti présidentiel avant de demander le soutien des Naboriens, on voit tout de suite quelles sont les préoccupations. Ma préoccupation, c'est ma ville, c'est mon agglomération, c'est notre défi que nous partageons aujourd'hui. Alors évidemment, dans un format que les électeurs ont choisi, André Wojciechowski a été placé en tête de scrutin. J'ai été placé troisième dans ce scrutin avec près de 20% des suffrages et aujourd'hui, je pense que cette union-là, c'est une union qui a été poussée par les électeurs. Si les électeurs avaient choisi de placer l'un ou l'autre à plus de 50% des suffrages au premier tour, nous aurions chacun continué notre chemin seul. Aujourd'hui, nous faisons ce choix en responsabilité et en conscience parce qu'il est nécessaire pour le territoire, pour que le territoire, il avance et pour que l'action puisse être dans le quotidien de notre ville demain. Un binôme, un tandem gagnant en 15 secondes ? En 15 secondes, finalement, on est là. On est là, finalement, dans un secteur où il y avait naguère, finalement, le restaurant de l'autre monde. Cet autre monde, aujourd'hui, est là, regardez, avec de la verdure, de la modernité et je pense que, simplement, qu'on nous fasse confiance. La modernité, pour demain, c'est nous. Cette alliance constructive, cette alliance réfléchie, cette alliance, quelque part, qui fera gagner sa tableau. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada